C'est un vrai comme la communauté, j'espère que vous allez bien, donc effectivement spécial OESP, puisque comme Probit, le OESP est rentré sur les marchés, sur Probit Global, aujourd'hui, mercredi 7 août, et il est effectivement, il est bien rentré à 500$. Bonjour, bonjour, bon, on va voir si cette histoire de OESP rentre à 500$, si c'était effectivement le cas ou pas. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi le OESP, qu'est-ce que c'est ? C'est un projet merveilleux, on va envoyer le Zincoin dans l'espace, ça c'est pour le dire en deux mots, il y a des satellites qui ont été construits, il y a des blockchains, on fait un 1000D2, ça nous fait le OESP. Si vous n'avez rien compris, moi non plus, ne vous inquiétez pas, c'est l'équipe Zin. Alors, oui, après il faudrait que je lise le livre blanc, mais d'après ce que j'ai vu dans la vidéo, il y a eu un petit cafouillage, il faudrait qu'ils aient des licences, il faut qu'ils aient des licences, il faut ceci, il faut cela. A mon avis, ça va faire un peu comme le... c'était le Ziri, le truc du Panama, ça a capoté parce qu'ils n'avaient pas permis de construire pour les terrains, que ce soit à Yamoussoukro, que ce soit à Marrakech, etc. Je le sens mal, je ne sais pas pourquoi, je le sens mal, mais bon. Allez, c'est parti, projet fabuleux, vous pouvez retrouver le TikTok sur le lien, je vous le mettrai dans la description. Le web a été introduit hier, effectivement, en ce... Arrière, c'était quoi ? C'était mardi ? C'était mercredi ? Ce mercredi saint, le 7 août 2024. Donc, bien bien en retard, il a au moins 4 ans de retard, parce que vous vous dites, ouais, les satellites, les blockchains, ça a l'air d'être des trucs assez anciens, on a l'air de l'AI, pourquoi sortir ça maintenant ? Je ne sais pas. Erreur de calendrier, cafouillage, j'en sais rien, parce que d'habitude, ils ont un très 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 bon timing. Ils sont là pile poil lorsque les shities, ou les theorems, ou les trucs, il y en a qui considèrent les theorems comme des shities. Donc, voilà, je peux parler de shities, pump, et là, normalement, tout l'écosystème prend un boost, mais eux, là, ils ont été introduits, alors qu'on revient, rap ne nous, d'un lundi noir, c'était ce lundi-là, au Japon. Bon, il y a eu le crash, le méga crash au Japon historique, et là, mercredi, trois jours après, le West Carivar, évidemment, ce n'est pas du tout corrélé si c'est arrivé là. On nous a promis, alors, KB nous a promis, nous a dit que le West a été introduit à 500 dollars, parce que ça a coté avant cotation à 500, les portefeuilles, ils ont pu voir que c'est valorisé 500. Mais, au fait, je pense qu'il y a eu qu'à fouiller, soit de la part de Probit, ou soit de la part de l'équipe, parce qu'ils ont oublié de mettre une ligne à 500 et de faire un achat-vente, justement, pour marquer le coût des 500. Et le premier ordre, du coup, de vente, d'achat-vente, il doit être à 70. Si je vois le H, ici, oui, c'est à 70 pile-poil, et du coup, on ne peut pas considérer que ça a été introduit à 500 balles, parce que quelqu'un qui regarde les graphismes, uniquement les graphismes, il va voir, ben non, c'est 70. Et un truc super surréaliste, c'est vrai que je n'avais pas fait gaffe, ça atteint les 1 balle. Alors, si vous voyez qu'après les 1 balle, GG à lui, est-ce que c'est ma pauvre reset ? C'est toujours la reset qui prend au point bas, ben GG à lui. Mais le problème, enfin, le vrai problème, c'est les volumes à 1, si je regarde les volumes, c'est pas énorme, hein, 200. Après, 247 balles, pour 200 balles, vous le prenez à 1 balle, ça peut faire des sous, parce qu'actuellement, il coûte à 39,50. Donc, il y a eu un, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un pop and dump ? Non, il y a eu un dump, méga dump. Après, il y a eu des gros achats, mat-mat, il m'avait dit qu'il avait acheté, je ne sais plus, à 24. Je ne sais pas qu'il y a dû faire un x2, finger in the nose, parce que c'est monté à 48, non, 48 ou pas, presque. Presque 48, si on peut voir, 46, 91. Voilà, ici, c'était le point haut, donc très, très facilement de faire un petit, dès la première, dès la première heure. Il fallait être patient, à midi, à midi, vous rentrez dans la, vous vous levez tard, vous avez loupé l'introduction, supposons que vous l'avez pris ici, à l'opening, à 18. Ah ouais, il y avait de la marge, et vous revendez, vous faites un petit x2, finger in the nose. Malheureusement, moi, j'étais, j'étais couché. C'est pour moi, je me couchais extrêmement tard, donc, par conséquent, je me lavais extrêmement tard, aussi. Je n'ai pas pu profiter, mais de toute façon, je n'ai pas de liquidité sur Probit, donc aucun regret. Donc, GG à ceux qui sont faits des thunes, mais malheureusement, ça, bah, ça fait comme d'hab, hein, comme le zine, alors le zine, le glouki, l'afrique, et le ziri, oui, c'est bien ça, le ziri. Eh bien, ça, grosse mèche rouge, et dans les télégrammes, bah, il y en a beaucoup qui ont gueulé, et beaucoup qui se sont faits dégager, malheureusement, bis repetita. Et même ceux qui voulaient se refaire dans le zin, parce que le zin, je ne sais pas c'est quoi sa cotation, il est à 13, mon dieu, c'est la catastrophe internationale. Parce qu'il était à 22, souvenez-vous, le lundi, il était à 21, et il a, il s'est écroulé, bah, c'est suite, évidemment, suite au, suite au lundi, au lundi noir, mais même pas, parce que le lundi noir, c'était, c'était, ah oui, non, là, on est en heure. Attends, je vais le mettre, je vais le mettre quand même en journalier pour qu'on y comprenne un peu, un peu plus, mais c'est quand même extraordinaire ce qui, ce qui, ce qui se passe là sur ce zin. C'est dès lundi, il a craché, donc on est le 8, je crois que c'était, c'était quoi ? Ce lundi, il faut l'écrire dans les tablettes, c'était le 5, le 5 août, 5 août, lundi noir. Alors c'est ici où ça commençait, où le zin a amorcé sa descente, et des gringolades totales. Ouais, parce que j'ai vu que je ne valorisais pas beaucoup sur ce, sur ce pauvre zin, malheureusement. Ouais, je crois que j'étais à 40, je suis descendu à 26, et là j'ai pris le coup de bambou sur la tête. Bon là, il y a moyen de rentrer à prix bas, bien évidemment, pas de conseil à l'investissement, mais c'est ce que montre l'AT, petit rebond technique, parce qu'après un gros crash, petit rebond technique, et vous pouvez vous faire un peu de sous. Donc on va venir sur le ouest, parce que, ouais, non, mais là, il n'y a rien qui va, et je pense que là, le mois d'août, ça a été plus chaud que prévu, parce que, waouh, ça déménage. Le zin qui en prend un coup, j'imagine, ah ouais, bah mon glouki, voilà, je suis à 84 centimes, alors j'étais à 10, voilà, je divisais plus de 10, le ziri divisé par 3, l'afrix, c'est l'afrix qui tient le bon goût, qui tient le plus, mais what the machin, quoi. Hum, il faut être poli. Donc voilà, le OSP a été introduit, c'est assez chaotique, là, si on suit, voilà, c'est en heure, gros gros volume, effectivement, ici. Donc il y en a qui ont pu peut-être se recharger un peu. Et puis voilà, alors donc, d'après la vidéo de KB, il y a 1 million, je crois qu'il y a 1 million 7 de tokens. Donc il valorise pas mal, il était quand même assez content que ça va, c'est un projet qui valorise à, j'ai entendu, 2 millions, je sais pas quoi. On va voir les calculs. Non, pas 2 millions, beaucoup plus. Bon, faudra que je réécoute la vidéo, mais vous multipliez 39 fois 1,7, ouais, ça fait plus de 40 millions. C'est un beau bébé, effectivement, mais alors que si l'équipe, ils ont, je sais pas, ne serait-ce que 10%, vous imaginez, ouais, c'est ça, 40 millions, 4 millions à récupérer. Mais ça, franchement, c'est un beau projet, mais pour l'équipe, je dirais. Parce que de notre côté, nous, on a été rincés. Alors, comme d'habitude, bon, il a dénigré les épargnants, les petits et les gros portefeuilles. Parce que les petits portefeuilles, vous avez mis 100 balles de 100 balles, bah c'est pas grave, c'est pas grand-chose. Sauf que pour certains, c'est l'argent du mois pour tenir, pour bouffer. Parce qu'il y en a qui se servent vraiment la ceinture, on a eu le cas d'un zineur où vraiment, il a mis toute l'économie. Il a dit, non, je dois récupérer mes billes, mais il peut pas, parce que le truc a été divisé. Et ensuite, il a dénigré les gros portefeuilles aussi. Ouais, ceux qui ont mis 10 000 balles là-dedans, bah vous êtes des petits cerveaux. Parce que vous avez vendu à perte. Extraordinaire. Donc, toujours une technique de culpabilisation des investisseurs pour que vous vous sentiez plus bas que terre, que pour vous culpabiliser, pour vous dire, bah c'est uniquement de votre faute, l'équipe n'a rien à voir là-dedans, alors que, je sais pas, on nous a fait miroiter un token à 500 balles. T'imagines le gars qui a... Alors, à l'introduction, je sais pas, enfin, tout à combien vous l'avez acheté ? Peut-être 500 balles, peut-être si vous l'avez appris soldé 50%, on va dire 250 balles, bah voilà, combien c'est maintenant ? Avec 39 balles divisé par 10, quoi. Comme d'hab, comme d'hab, bon, ça nous étonne plus. Et bien sûr, ceux qui gueulent ont été bloqués, bah tout va bien. La routine, quoi, la routine. Alors, est-ce qu'on attend un prochain projet ? Bon, en tout cas, je vais dire GG à ceux qui, quand même, qui ont fait leur trader, qui ont fait des allers-retours extrêmement rapides. Là, il ne fallait pas traîner, il ne fallait pas s'endormir. Et puis, voilà, ce petit West, on en parlera ce soir, probablement. Puis, voilà, voilà, voilà. Bon courage à tous, bon courage aux inners et aux investisseurs. Je vous dis à ce soir. Ciao tout le monde.